démo pour vous apprendre à lancer le clavier visuel de windows microsoft au démarrage de votre pc donc le clavier visuel c'est ce que vous voyez là alors je prends exemple sur ça parce que il y en a qui le font moi même je le fais quand je vais sur mes comptes où je dois taper des mots de passe etc je préfère utiliser le clavier visuel voilà c'est une question aussi de sécurité pour moi que je trouve c'est perso et aussi bien entendu quand je fais ça je bloque le fichier exécutable donc du clavier visuel je le bloque avec le pare-feu dans les deux sens voilà c'est en plus une sécurité en plus que je mets donc là je vais vous faire voir comment lancer ça directement au démarrage de windows comme ça ça va vous éviter à chaque fois d'aller chercher ou d'ouvrir donc à chaque fois que vous allez démarrer votre windows vous allez avoir ça qui va apparaître il suffit de minimiser tout simplement voilà là c'est pas dur parce qu'avoir la fenêtre comme ça c'est pas très agréable il suffira juste de minimiser donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel si vous voulez par exemple lancer voilà vlc mais je vois aucun intérêt si vous voulez lancer directement je sais pas moi voilà everything là un petit logiciel de recherche mais encore je ne vois aucun intérêt c'est pour ça que je prends exemple sur ça parce que en général il ya des personnes qui le font donc tout simplement vous cliquez sur le menu démarrer et vous allez chercher ici hop le dossier démarrage donc pour moi il est il est où c'est que je l'ai mis je l'ai mis où démarrage il est là donc démarrage fait un clic droit dessus faites propriété là vous avez emplacement là vous avez recherché la cible hop voilà là ça vous ouvre ça donc là éventuellement hop vous minimisez la fenêtre ce sera mieux hop comme ça vous ouvrez le dossier donc là il ya rien dedans parce que moi je l'ai pas encore fait enfin je l'avais enlevé et je vais le refaire vous le refaire voir donc hop ici donc c'est vide c'est normal maintenant vous ré ouvrez ici ordinateur vous allez dans le disque c'est là il ya windows pour moi c'est le c'est vous il faut regarder là où il ya votre windows vous allez dans l'onglet le dossier pardon windows système 32 vous cherchez ici et là vous allez sur osc point exécuté osk en minuscule point exécuté donc c'est classé par ordre alphabétique donc dans les eaux hop osk point exé hop il est là voyez en plus il ya le signe là tout simplement hop vous faites copier éventuellement coller par exemple ça marche aussi bien avec hop le raccourci que moi j'ai mis sur le bureau vous avez un raccourci sur le bureau chose que vous pouvez aussi faire quand vous êtes ici vous faites hop envoyer bureau créer un raccourci vous n'êtes pas obligé puisque de toute façon ça va se lancer mais voilà c'est un petit plus que moi on sait jamais si des fois un jour ça pour ça ne se lancerait pas normalement ça va se lancer tout le temps et bien au moins je les directement ici vous êtes pas obligé voilà l'essentiel c'est celui ci tout simplement et là vous laissez comme ça vous fermez et la prochaine fois que vous allez démarrer votre ordinateur vous allez avoir cette fenêtre là il suffira tout simplement de la minimiser et sachez que vous pouvez aussi hop si elle est comme ça vous pouvez faire comme ça ce qui est nettement mieux si vous ne voyez pas ici les numéros vous faites option activer le pavé numérique et je vous conseille aussi si vous voulez ou pas utiliser le clic audio vous l'enlevez je vois pas la nécessité de quand on à chaque fois qu'on tape son mot de passe ou machin ça fait des clics bon je vois pas trop d'utilité pour moi ça m'agace plus qu'autre chose donc je l'ai enlevé mais vous n'êtes pas obligé donc option ici tout est là voilà